Musique 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 Hello la team j'espère que vous allez bien Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo Oh les unboxing Je vais pas dire que j'en ai pas fait il y a pas très longtemps Parce que c'est pas vrai mais J'ai été invitée par Le centre commercial Wascal Pour découvrir leur centre commercial et ils m'ont offert une carte cadeau De 100€ sur Instagram Et du coup ils proposent même de vous offrir Vous aussi une carte cadeau Le concours se passe sur Instagram Donc si vous voulez aller me rejoindre n'hésitez pas si vous voulez aller participer à ce concours Si vous êtes évidemment du coin Parce qu'il faut être de Lille ou autour de Lille Mais pendant ma petite virée shopping Je vous ai partagé ça sur Insta du coup parce que c'était assez rigolo Avec Luna Vous savez mon ancienne élève et la fille De ma copine Sarah On a vadrouillé, il y avait ma fille aussi Avec nous et puis on a fait Quelques magasins et Luna d'ailleurs a choisi des petites tenues Pour moi chez Grand Malice Et je vous avoue que Elle m'a plutôt bien surpris C'était assez marrant ce moment là Ça me donne vraiment envie de refaire Une session shopping avec elle Mais on est passé aussi chez Kiko Donc on va commencer par vous montrer Je vais commencer par vous montrer mes achats chez Kiko J'ai craqué pour ce petit masque pour le visage De chez Kiko C'était un acheté, le deuxième En fait deux articles achetés, le troisième gratuit Donc ma fille elle s'est pris un beau malaise qu'elle a déjà gardé Et j'ai pris deux masques comme ça Donc il y en avait un qui était gratuit J'en ai donné un à Luna Et j'en ai gardé un Donc voilà c'était le petit truc pour avoir un truc gratuit Et faire un petit cadeau à Luna et à ma fille Mais moi j'y suis allée surtout pour m'acheter ce produit là Alors j'en ai énormément entendu parler Je pense que vous aussi si vous suivez un petit peu les vidéos beauté et tout ça Vous avez dû le voir passer C'est le fameux bronzer de la nouvelle collection Create Your Balance de chez Kiko Et c'est un bronzer Alors il s'appelle ça comment ? Color Boost Face Bronzer Donc la teinte, moi j'ai pris la teinte numéro 2 Kokora, comme d'hab ça se présente comme ça Alors ce qui m'agace c'est qu'il pourrait faire des Des packagings un peu plus sains Vous voyez, un peu plus sains ici Ce serait cool Mais bon après c'est très sympa quand même On ne va pas critiquer C'est une espèce de marron cuivré Très beau C'est une teinte assez foncée Vous allez comprendre pourquoi Donc le miroir est détachable Pourquoi pas, je ne sais pas trop à quoi ça sert Mais pourquoi pas Et voici la teinte, donc la teinte 2 La teinte 1 était un petit peu plus orangée, chaude Et la teinte 2 était plus pour un contour C'est plutôt le genre de teinte que j'aime bien Alors j'espère que je ne me suis pas trop plantée J'avais l'impression que ce n'était pas non plus pigmenté de fou Mais c'était quand même pigmenté Je pense que ça se travaille bien Donc j'ai pris la teinte 2 Je vais tester très vite Vraiment je pense que là je vais la mettre dans ma routine D'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo bilan Pour pouvoir changer un petit peu ma routine Dites moi d'ailleurs si ça vous intéresse Cette petite vidéo bilan Comme je le fais assez régulièrement Pour avoir mon avis, mon retour sur certains produits de beauté Mes flops, mes favoris, tout ça J'aime bien faire ça de temps en temps Et comme ça après ça me permet de changer ma rotation beauté Et de mettre des nouveaux produits dans ma rotation Donc en tout cas celui-ci il va aller dedans Pour que je puisse le tester assez vite Chez Grand Malice du coup Je voulais me prendre un jean, un pantalon J'en avais repéré un beau jean bleu Mais malheureusement Il était assez serré en fait C'était vraiment ma taille comme d'habitude chez Grand Malice Mais je ne sais pas Il était serré au niveau du ventre Alors soit j'ai grossi pendant les vacances Ce qui est probable Mais je ne sais pas Je ne sais pas Donc j'en ai pris un autre J'ai pris un que j'ai déjà sur moi En fait c'est un Mustaf pour moi Donc c'est une coupe droite C'est un jean noir Il est bien foncé Le mien ça fait un an Une belle année que je l'ai Mais là il s'use Ça s'use malheureusement Donc j'ai repris ma taille Un 48 en jean Il est taille haute en fait Non il n'est pas taille haute Et en fait l'autre que j'avais pris C'était un taille haute bleu foncé Avec deux boutons au niveau d'ici Et c'est des boutons que je préfère Pour ces tailles hautes Mais là ça me serrait beaucoup trop Donc il faut que je perde Quelques kilos je crois Mais bref Celui là il me va très bien Donc je l'ai pris en taille droite C'est pas en taille haute Mais c'est une coupe droite Il est très long pour les grandes C'est très bien Taille 48 c'est parfait Donc voilà J'ai repris un basic Dans mon armoire Un noir Tout simplement Un jean noir Et Luna Elle m'a fait plusieurs looks Donc je vous montrerai Dans la vidéo Les différents looks Qu'elle m'a proposé Mais elle m'a trouvé Des petits hauts très sympas Donc le premier look Qu'elle m'a proposé C'est un petit haut blanc Avec une veste bleue électrique Et du coup Je l'ai prise La veste J'ai pas pris le haut blanc Parce qu'il me plaisait pas trop De toute façon J'avais pas dépensé 300 euros non plus Donc je me suis raisonnée Ah mais d'ailleurs Ça me fait penser Que j'ai passé une commande Sur Chine Et j'ai pas pris de haut blanc C'est oublié Bon ça sera Dans la prochaine commande C'est pas grave Mais je vais en acheter Par moi même Mais voilà J'ai pris la fameuse Bleue comme ça Électrique Un peu bleu majorelle Je l'ai trouvé très beau Et en fait C'est une sorte de petite chemise Enfin Plutôt une veste Assez classe Mais souple Vous voyez Donc ça fait classe Mais sans être trop classe Et donc bref Je l'ai trouvé canon sur moi Je l'ai trouvé très très belle Faut juste que je me trouve Ce fameux haut blanc Et elle m'a proposé aussi Une petite chemisette Couleur orange Qui était vraiment très sympa J'ai trouvé trop cool C'est vraiment le style Que j'aurais jamais acheté Et en fait ça m'allait bien Elle m'a aussi trouvé Luna Une petite chemisette Un petit haut comme ça Plutôt vert Un peu serpentard Qui est canon Et ça je pense que J'irai me l'acheter Quand il y aura une petite promo Chez Grand Mali Je sais pas si j'en aurai une bientôt Mais j'irai me la prendre Et elle m'a proposé ensuite Pour finir une autre veste Assez classe Avec un haut blanc au début Et puis après Elle m'a trouvé un haut noir C'était vraiment une petite assistante J'ai fini par prendre Le petit t-shirt noir Donc assez basique Avec un petit liseré C'était à 10 euros d'ailleurs J'ai oublié de vous dire les prix La petite veste Elle était La petite veste bleue Là comme ça Elle était à 34,99 euros Et le jean Il était à 39,99 euros Donc avec ce petit haut noir On a décidé de tester Avec cette veste là Trop canon Un vert serpentard Encore une fois Un petit peu Turquoise Je sais pas comment vous dire Cette couleur Entre le vert canard Et le turquoise C'est une très très jolie couleur Qui allait très très bien En mon teint Et je vous avoue Que quand je l'ai essayé J'ai eu un coup de coeur aussi Pour cette veste J'ai beaucoup aimé Le style un peu plus classe Comme ça avec les vestes Ça m'a vraiment donné envie D'évoluer un petit peu Mon style Et c'est mon chéri Du coup qui est parti Me l'offrir celle-ci Parce que j'ai hésité J'ai hésité Mais je pouvais pas tout prendre Donc lui Il est parti me l'offrir Et je l'ai déjà mise Cette semaine Elle coûtait un peu plus cher Je crois qu'elle était À 49,99 euros Alors que la bleue Elle est à 34,99 euros Donc elle était Un petit peu plus chère Voilà pour mes craquages Chez Grand Malice Je suis trop contente Vraiment là Leur collection Je trouve de l'été Est canon Je vous partage aussi Les petits achats de rentrée Pour mes enfants Donc je vais essayer De passer assez rapidement Mais on a acheté Voilà des petits basiques Pour la rentrée Pour mon fils On lui a pris Un jogging Comme ça Noir Tout simple Tout simple Mais justement Je vais essayer De vous montrer Dans cette vidéo Je vais le customiser Avec des produits Que j'ai reçu De la part de Cricut Donc je sais pas Si je pourrais vous le faire Dans la vidéo Ou dans une prochaine vidéo Sinon je vous le mettrai En bonus A la fin de la vidéo Si ça vous intéresse Voilà je vais customiser Ce petit jogging Tout simple Avec un nouveau produit Qui vient de sortir Chez Cricut Et j'ai trop C'est pour ça Qu'on a pris un basique Comme ça je vais pouvoir Le personnaliser Pour lui Il va pouvoir choisir Avec moi Donc ça va être canon Toujours pour lui On lui a repris Deux basiques A avoir dans son armoire Un jean un peu bleu clair Comme ça Et un jean noir Tout simplement Voilà des beaux Des belles tenues On lui a pris Des petits hauts À manches longues Comme ça Donc je n'ai pas précisé Les prix J'ai tendance à oublier De vous dire les prix Les jeans pour enfants En taille 8 ans C'était à 9,50 Les petits hauts à manches longues Là comme ça C'était à 4,50 Ma foi c'est pas cher Mais c'est pas une qualité De malade Mais c'est pas cher Celui-ci pour Kezia Ah non c'est pour Horan Ah non c'est pour Horan aussi A 8 euros Celui-ci il est un petit peu plus cher Et est-ce que c'est tout pour Horan Je ne sais plus Ah je crois qu'il y a ça aussi pour Horan Ouais mon mari lui a pris Un petit Un petit sweat Comme ça Plutôt sympa À 7 euros Donc ouais Il est pas mal du tout Le petit sweat J'aime bien Keila Elle s'est choisie Ah bah justement Voilà Je me suis pris un haut blanc Akihabi Pour justement aller avec ma veste Mais il est pas foufou C'est un haut blanc Assez basique Vous voyez Très très basique En 2XL Et il m'a coûté 6 euros J'aurais voulu un petit haut blanc Un petit peu plus dentelle Un truc un peu plus raffiné Mais comme je vous ai dit Je commanderais sur Chine Je pense dans une prochaine commande Donc pour Keila On lui a pris un petit haut blanc aussi En taille disant Un petit peu plus Un petit peu plus chic On va dire Avec le petit col comme ça À manche courte Elle voulait absolument à manche courte Je ne sais pas pourquoi Elle voulait à manche courte Et elle a choisi Alors moi j'ai laissé complètement choisir Une salopette De jupe Donc Là c'est le derrière Voilà le devant Donc il y a les petites bretelles On a pris en 10 ans Les petites poches ici Et elle est Elle est pas très très longue Ça doit lui arriver au genou Donc on lui a pris ça Donc s'il fait beau On lui mettra sans collant S'il fait pas beau On a pris des collants Donc là il y en a un Qui a avec des petits Des petits poids noirs Sinon il y en a un vieux rose Comme ça Donc c'était 10 euros Les deux paires de collants d'ailleurs La petite chemisette Pour Kayla Elle était à 4 euros Et la petite salopette Vieux rose Comme ça Elle était à 13 euros Pour Kazia On lui a pas pris Trop trop de vêtements Puisqu'il a pas mal de vêtements Que ma copine Laetitia me donne Mais on lui a pris quand même Sa petite tenue de rentrée Donc un petit haut A manche longue Avec des petites poches ici Vous savez Un peu style sweet Mais très 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 fin Donc comme ça Il aura pas trop trop chaud Et il a coûté 8 euros celui-ci Avec évidemment Un petit jean Dans ce style-là Il en a pas trop Dans sa garde-robe Donc on lui a pris Un petit jean Un peu effet comme ça Délavé A 9 euros Je suis partie en Belgique Avec ma maman Et j'ai craqué Sur 2-3 petites choses En Belgique Dans le magasin Croute Vatte Donc je vous les montre Rapidement C'est une édition Comme ça De chez Catrice Le livre de la jungle J'allais dire Le roi lion N'importe quoi Je voulais pas craquer Sur ce genre de choses-là Mais je vous avoue Que la palette M'a beaucoup plu Elles étaient plutôt jolies Les palettes Donc bref L'extérieur On s'en fiche C'était quand même 12,99 je vous précise Mais voici L'intérieur C'était une palette Pour le teint Et elle me donnait envie La voici Regardez comme elle est Trop jolie Vraiment Elle me donnait Trop trop envie Les teintes sont Plutôt sympas Donc on a Deux bronzers Un plus clair Un plus foncé Un blush Et un highlighter Donc vraiment Ça me donnait Bien envie Elle était à 12,99 Donc pas donnée Mais elle était pas mal A 4 euros Donc 3,99 J'ai trouvé des crayons Diochrome Et ça j'étais trop contente Donc je vais Vous les swatcher Alors j'ai une main Avec ma tendine Donc ça va être compliqué Mais toujours la collection Du livre de la jungle Vous avez un espèce de vert Ah ils sont pas mal du tout Un petit vert Diochrome Ah il est vraiment canon Est-ce qu'il y a La numéro de la teinte Celui-ci C'est les Eurelis Appuyé parce que je vous avoue Que je suis pas C'est pas pratique pour moi Mais Ah non il est rosé Et avec des reflets Alors voilà Je sais pas si vous les voyez bien Celui-ci il a des reflets dorés Et verts On voit pas le vert Je pense dans la caméra Et celui-ci rosé Et vert aussi Mais Je vous jure que ça Ça se voit pas La caméra Mais ça se voit Quand je tourne comme ça La lumière Donc bon écoutez On testera Je sais pas ce qu'il vale Mais on testera Et puis je le suis pris à 1€ Un petit masque pour le visage Comme ça De chez Bah Disney Classique Bah tiens c'est une marque de là-bas Je pense C'est pas la même C'est pas 4 sièges On va passer à Cricut Donc j'ai reçu un petit colis Cricut Donc on est dans le thème Python Regardez-moi ça Cette collection Ils m'ont offert Pas mal de petites choses Et là c'est le Premium Vinyl Mix Mosaic Donc c'est mélangé mosaïque Je connais pas du tout Reste Ça m'intrigue Alors je vous montre un peu Les créations qu'on peut faire avec ça Celle-ci Là vous avez un exemple Et là vous avez un deuxième exemple Sur le vase là Donc ça fait vraiment un effet Un peu Python mosaïque J'ai hâte de tester ça Ça m'intrigue Même sur une gourde Ça peut être vraiment canon Sur une gourde Pourquoi pas Mais c'est un vinyle Donc un thermocollant Noir Tout simple Donc ça c'est très utile Moi j'en utilise énormément Mais celui-ci Ah non c'est pas un noir Attendez Je vous dis des bêtises Je crois que c'est un multicollant Ouais Celui-ci c'est un vinyle Non c'est pas un vinyle C'est un vinyle thermocollant Réfléchissant D'ailleurs vous le voyez dans la caméra En fait ça se voit pas Je le vois pas comme ça à l'oeil nu Mais dans la caméra Avec les effets de lumière Vous voyez ça fait des effets Un peu réfléchissants C'est trop sympa Donc ça aussi à tester C'est dans les nouveautés Cricut On a pour justement Les jogging Les vêtements de sport Le fameux Sportflex Iron-on Donc un thermocollant Pour les vêtements de sport Là c'est des couleurs Un peu métallisées Comme ça Rose Violet et bleu Donc ça ça va plus pour ma fille Et il y en a une autre version Avec argenté Donc ça ça va être plus pour mon fils Donc je pense qu'on va l'utiliser Pour son jogging Je vais voir avec lui de toute façon Mais je pense que ça va lui plaire Toujours un grand format J'ai repris La bande de transfert Vous savez pour pouvoir Transférer tout ce que vous faites Sur une autre surface Donc ça j'avais besoin Ça s'utilise très vite Et j'ai reçu Du vinyle Amovible Comme ça Rose Donc il y en a Certains que j'ai en double Ou en triple exemplaire Mais je vous ferai un concours Réfléchissant Sur Instagram Si vous avez une Cricut Ça peut peut-être vous intéresser J'ai repris encore une fois En version plus petite Comme ça Pour la Cricut Joy Les bandes de transfert Un Ici Vous avez du vinyle Ouais Du smart vinyle Amovible Et celui-là Avec des couleurs un peu pastels Ils sont là Toutes les couleurs Elles sont trop canons J'ai déjà pas mal utilisé Celui que j'avais À la maison J'ai utilisé dans les créations Avec mes élèves En fin d'année Et un vinyle Qu'on peut écrire dessus Imprimable Regardez comme ceci Donc ça c'est trop trop bien Je vais tester avec la Cricut Joy aussi Pour faire vos fameux bocaux Et tout C'est canon Donc trop contente De ce colis aussi Cricut Que j'ai reçu par la marque Mais ce n'est pas sponsor Dans cette vidéo Il me reste deux colis La fameuse Comment ça s'appelle La box La My Little Box Voilà Je fais un trou de mémoire En fait Je l'ai reçu il y a au moins Trois semaines Je crois à mon retour du Canada Mais je n'ai pas filmé de vidéo Donc j'avais hâte de De l'ouvrir De la découvrir Oh je suis trop contente En fait c'est Elle est trop belle Je vous montre Regardez Mais le design est trop canon D'ailleurs La boîte Elle est juste canon Oula La catastrophe ambulante C'est moi Donc ouais La boîte Elle est vraiment très belle Et à l'intérieur Il y a écrit Back to the Nineteens Donc De retour Dans les années 90 Et on a donc Une fameuse banane Et alors j'ai vu Qu'il y avait plein de bananes Qui passaient Sur les réseaux Mais avec plein de couleurs Différentes Et moi je vous avoue Que je suis très contente D'avoir une noire Je ne sais pas My Little Box Si vous l'avez fait exprès Mais vraiment le noir Ça me plaît Alors vous si vous prenez L'abonnement Vous pouvez choisir A votre banane Mais moi je la reçois De la part de My Little Box Et je vous avoue Que je ne choisis pas Mais là je suis trop contente Donc c'est de façon aléatoire Mais je suis très très contente Et sachez que j'ai toujours Un code promo pour vous Si vous voulez craquer Pour My Little Box Parce que ces boxes Elles sont juste canon J'ai un code promo pour vous De moins 5 euros Mais je vous mets Évidemment tout Dans la barre d'infos Mais c'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Alors vous Si vous êtes abonné Vous avez dû recevoir Logiquement les lunettes Qui vont Les lunettes du mois dernier Que moi je n'ai pas reçu Et là je vois Dans la box Que je ne l'ai pas reçu Donc j'imagine que Nous en tant que Influenceuses On la reçoit pas Mais en tout cas Je suis trop contente On a reçu un gel Aloe vera et fleur d'oranger De la marque Typologie Et vous allez voir Le colis que j'ai juste en dessous C'est Typologie Alors c'est un gel visage Et corps enrichi En aloe vera Pour une hydratation Parfaite Avec une petite touche De fleur d'oranger Donc ça je suis très 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 contente Vraiment parce que J'aime beaucoup la marque Typologie C'est un grand format D'ailleurs c'est un full size Donc c'est vraiment Un beau Un beau produit On a un rouge à lèvres Mac Evidemment souvent En septembre on a Des rouges à lèvres Mac Donc c'est très sympa C'est le Dangerous 702 Je vais vérifier Parce que je ne sais pas Si je l'ai ou pas J'ai plein de rouges à lèvres Mac Mais c'est vrai que Des rouges j'en ai pas 50 Là ça a l'air d'être Un rouge en plus Un peu orangé C'est pas le style que j'ai Mais c'est vrai que ça me fait Penser aux années 90 Donc je vais vérifier Sinon je le garderai Et si je l'ai déjà Evidemment Vous savez ce que je vais en faire Ça va être dans un concours On a un vernis De My Little Beauty C'est le You Nail It Baby Il est pas mal J'aime bien cette petite couleur Peut-être même pour les pieds Ça peut être très sympa Même si là on n'est plus en été Moi ça me va Je vais l'utiliser On a quoi ? Il jouait du pinceau debout C'est pas mal le jeu de mots En tout cas vous voyez La déco à l'intérieur Je ne vous ai pas montré d'ailleurs Regardez comment c'était présenté Tout est respecté dans le thème Même l'intérieur de la banane Elle est canon Elle est très très belle Donc il jouait du piano Du pinceau debout C'est un petit kabuki Je pense Ouais c'est ça Ah bah il est dans la couleur rose Regardez Dans la même couleur Un petit kabuki C'est cool Ça c'est très sympa On a un truc dans ce format là Je ne sais pas du tout ce que c'est Put your hair Zerp Ils ont fait des jeux de mots Vraiment je trouve qu'elles sont bien réfléchies Les My Little Box Elles sont vraiment bien réfléchies Ah bah oui Ah bah c'est une pince à cheveux Toujours dans le thème rose Comme ça Donc très très sympa En fait elle a l'air Je pense que je pourrais attacher mes cheveux Donc je vais la garder Non mais regardez moi C'est packaging Je trouve qu'ils sont vraiment beaux Ils font ça très très bien Ah bah on a un autre vernis Qui va avec l'autre Ah ça je suis contente Parce que c'est un vernis pailleté C'est euh Cette fois-ci c'est le Whitney Tout à l'heure c'était Britney Là c'est le Whitney D'après ce que je comprends Il y a 80% d'ingrédients Bio sourcés Made in France Et regardez Donc celui-ci il est rose mat Enfin un rose basique Et celui-ci il a des reflets là Donc ça c'est très très bien Je suis contente Parce que j'ai pas beaucoup de vernis pailleté Comme ça Donc c'est très sympa Et il nous reste Trois derniers produits On va faire le Oh J'adore 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 Money 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 Donc ça j'imagine que c'est peut-être Un porte-monnaie Ouais ouais Pour mettre dans notre fameuse Banane du coup Ah je suis un peu moins fan du design Mais ça va dans l'idée Des années 90 Non Alors là vous avez de quoi mettre vos pièces Et là vos cartes Donc dans l'idée il est pas mal Mais c'est que j'aime pas le rouge comme ça Même si il paraît qu'un porte-monnaie rouge Ça apporte de l'argent Donc dans l'idée c'est pas mal Mais ça ouais Je sais pas si je vais le garder celui-ci Donc je vais le remettre dans sa petite boîte Mais c'est pas mal Vraiment C'est une bonne idée Et puis ça va avec la banane Ah mais il y a aussi des boucles d'oreilles Regardez J'avais pas vu Ah non c'est pas des boucles d'oreilles Pardon c'est des pins Oh ça j'adore Regardez en mode vraiment Année 90 Oh mais j'adore Avec le disque un peu vinyle Et vraiment Ils ont fait ça vraiment bien Et pour finir On a une miniature de parfum Sika One De Calvin Klein C'est une belle miniature Moi j'adore avoir des petites miniatures Comme ça Même si j'utilise pas le parfum Je les collectionne Donc ça ça va aller dans ma collection Dans votre box Vous aviez le choix Entre 3 produits typologie Et 3 produits MAC Donc c'était sûrement Que vous pouvez potentiellement choisir Si vous faites votre commande Dans les 3 produits typologie Il y avait quand même des produits Qui avaient l'air pas mal du tout Regardez Alors je vois pas d'ici Ce que c'est exactement Mais ils avaient l'air pas mal Je pense qu'il y a un sérum Et un gommage Ou quelque chose comme ça Et pour les MAC Il y avait 3 teintes Donc le rouge orange Un rosé Qui est la teinte Angel Que j'ai pas Et il y avait un marronné Qui est le French Moroccan Mais que j'ai déjà Donc j'aurais préféré avoir le rose peut-être Mais bon Tout ne peut pas être parfait En tout cas Je la trouve très très sympa Ah j'allais oublier Un autre petit produit Un petit produit Uriage Comme ça Et c'est quoi ? Une pâte SOS Soin local Un stock bouton purifiant Alors j'en ai un moi déjà Avec une autre marque Et j'ai pas cette version là De Uriage Donc c'est sympa ça Donc une petite pâte Vous mettez je pense Sur votre bouton Votre zone Vous laissez sécher Et logiquement Ça fait partir votre bouton plus vite Donc c'est adapté Pour les peaux grasses A imperfection Donc pourquoi pas Mais c'est un petit format Donc ça c'est très sympa Je sais pas ce que vous en pensez Mais je la trouve canon On passe au dernier colis C'est le colis typologie Donc vous voyez Vraiment tout en petitesse Les colis typologie Donc il m'a envoyé Donc il m'a envoyé Quelques petites nouveautés Je voulais tester Leur fameux déodorant Qui est la dernière nouveauté typologie Mais il était en rupture De ce que Toc déjà Donc là Il m'a envoyé D'autres petites choses Et à l'intérieur On a donc Regardez comme c'est super bien présenté Toujours Donc tout est dans une boîte Bien fermé Vraiment C'est toujours raffiné Chez deux On a vraiment tout Qui est bien calé Donc il n'y a pas de risque De Comment vous dire De casse Enfin logiquement Il n'y a pas de risque Et les produits Qui sont à côté du coffret Ils sont dans Dans un petit papier comme ça Donc j'ai choisi L'huile à lèvres Non teintée Je l'aime beaucoup Mais j'avais envie de tester La version non teintée Pour mettre dans mon sac à main La version teintée est sympa Vous pouvez en mettre Comme ça Sans 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 miroir Mais j'ai toujours peur De me planter Donc là J'ai pris une version Non teintée C'est une huile à lèvres A base de squalane Et d'huile de jojoba Enrichie évidemment En vitamine E Et 99% D'origine naturelle Donc moi j'aime beaucoup Beaucoup les soins typologie Et là je viens juste De faire venir Hier soir Mon acide hyaluronique Mon sérum Et je suis trop contente Parce que j'ai reçu du coup Le nouveau Donc je vais pouvoir le reglisser Dans ma routine Je le mets principalement le soir Puisque l'acide hyaluronique C'est quand même Beaucoup mieux De le faire travailler le soir Sur une peau Qui va travailler toute la nuit Et qui va être hydratée au max Et vraiment je l'aime beaucoup Donc ça je vous le conseille Et j'avais envie de découvrir Du coup Dans la marque typologie Mis à part le déodorant J'ai posé ça là Avant de faire une catastrophe Mis à part le déodorant Qui n'était plus en stock J'avais envie de découvrir Leur coffret soin Un peu spa Et donc ils font des coffrets Comme ça Qui sont toujours Très 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 beaux Pour offrir Donc vous avez la petite pochette A l'intérieur Vous avez toutes les indications Voilà si vous offrez ça A votre maman A votre belle mère Ou quelqu'un comme ça Vous pouvez Et il y a toutes les indications A l'intérieur Pour savoir utiliser Tel ou tel produit Et dans quelle étape Donc là on nous propose En étape numéro 1 Un hydrolat De fleurs d'orange et bio En étape numéro 2 Le gommage visage éclate A l'huile de rose musquée Et ce gommage visage Je l'aime énormément Je crois que je vous en ai parlé Déjà plusieurs fois Dans ma vidéo Favori flop En étape 3 On vous propose Le masque éclat A l'argile jaune Et au curcuma bio Donc celui-ci Je ne connais pas Et en étape 4 Assemblage botanique A la rose blanche bio Et celui-ci Non plus je ne le connais pas Et tout est bien présenté Un jour une fois Dans le coffret Tout est bien emballé Pour éviter toute casse Donc ça se présente Comme ça avec tous les produits Donc on a La fameuse Le fameux hydrolat Je vais y arriver Donc on a Le fameux hydrolat Qui est en plastique Donc pour ça Il n'y a pas de risque de casse Et donc ça C'est à mettre Comme ça sur votre visage Sur une peau clean Donc ça je vais tester On a le fameux gommage A l'huile de rose musquée Que j'ai déjà Et que j'aime énormément J'ai aussi celui L'olive je crois Que j'aime beaucoup Donc ça se présente comme ça C'est un petit gommage Qui est vraiment très Très doux Avec des petits grains A l'intérieur Et qui ne va pas Être abrasif Sur votre peau Ensuite le masque A l'argile jaune Et au curcuma Celui-ci Je ne le connais pas Je n'ai jamais testé Donc je vous ferai un retour Évidemment Sur les produits Quand je les aurais testé Mis dans ma routine Mais ça je ne saurais Je vais le tester bientôt C'est une huile de nuit A appliquer sur le visage Le soir Donc celui-ci je ne connais pas Je vais le tester Et je vois qu'on a Un dernier petit Une dernière petite boîte Ah c'est trop cool C'est une petite spatule Comme ça Pour mettre votre masque Donc ça c'est très En plus c'est un peu en silicone Donc très hygiénique Donc vous avez vraiment Le coffret spa cocooning A offrir Je trouve que c'est Très 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 sympa Je vous montre le rendu Si vous l'offrez Voilà Ça donne ça Donc c'est très bien Ouais Je suis trop contente Encore plein de produits A tester Et ceux-là Je sais que je vais les adorer J'ai jamais eu De déception Chez les typologies Donc Je ne sais pas Si vous en avez déjà eu Si vous avez testé Est-ce que c'est une marque Qui vous fait envie En tout cas Je vous avoue Que le déodorant Il me fait vraiment Vraiment envie Mais je le testerai Plus tard Du coup Dans une prochaine comment Voilà Pour mes achats Et mes dernières réceptions Du moment N'hésitez pas A partager avec moi Vos derniers achats Et vos derniers colis aussi Si vous avez reçu La My Little Box Qu'est-ce que vous en avez pensé N'hésitez pas N'hésitez pas A me dire Si vous connaissez La marque typologie Et si vous l'appréciez Ou pas du tout En tout cas On se retrouve Dans les commentaires Comme d'habitude On n'hésite pas A liker cette vidéo Et s'abonner Si ce n'est pas encore fait Et Je vous dis A très très vite Pour plein de surprises Sur Insta Allez sur ce Bisous